Vous êtes sur RTL. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Mais bonjour Michel. Bonjour Yves. Ce matin vous vous intéressez au lait, il est source de calcium, ce dont nous avons tous besoin, mais il est aussi source de polémiques. Oui, il y a une sorte de méfiance qui a émergé ces dernières années vis-à-vis du lait, une boisson avec laquelle moi j'ai aucun problème, j'en mets dans mon café, c'est pour dire si j'ai gardé une âme d'enfant. On entend dire que le lait fait grossir, qu'il favorise le diabète, qu'il fait mal à la tête, qu'il provoque des allergies, qu'il déclenche des douleurs abdominales, alors on ne va pas contester tout ça, les émotions et le ressenti de chacun ne se discutent pas, mais le fait est qu'il fut une époque où on disait que le lait était notre ami pour la vie, vous avez connu ça, c'est un peu moins vrai. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, pardon. Oui, c'est ça, et c'est un peu moins vrai aujourd'hui, en tout cas si on se réfère à la consommation des Français, on boit en moyenne 51 litres de lait par an et par personne, en 2003 on en buvait 61 litres, soit 10 litres de plus. Alors, est-ce qu'on sait d'où vient cette nouvelle défiance ? Ce n'est pas facile à dire, on vit une époque un peu particulière qui est faite de défiance, l'information plus ou moins fiable, circulant à une vitesse ahurissante. Il suffit du témoignage d'une personne réellement intolérante au lactose pour que des bataillons d'internautes se projettent parce qu'ils ressentent une petite irritation. Par ailleurs, on ne peut pas nier qu'il existe un mouvement général qu'on appelle l'orthorexie, vous savez c'est du grec orthose qui signifie correct, théorique 6 qui signifie appétit, c'est un concept inventé par un chercheur américain il y a une vingtaine d'années qui désigne tous ceux qui sont obsédés par l'idée de bien s'alimenter. Alors dans un sens, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça donne parfois lieu à des exagérations, on le voit notamment avec le gluten qui est rejeté par 20% des Français alors que l'allergie ne concerne qu'un ou deux pourcents de la population. Quoi qu'il en soit, si vous êtes en délicatesse avec le lait, il faut quand même penser à vos besoins quotidiens au calcium. Alors de combien avons-nous besoin pour être concret ? Alors la recommandation pour les adultes, c'est 900 mg par jour, ça correspond à un verre de lait. Si on ne consomme pas de lait, on les trouve où ces 900 mg ? Alors il y a d'autres sources de calcium heureusement, il y a les sardines à l'huile par exemple, au petit déjeuner c'est un peu plus compliqué, vous en prenez trois et vous avez votre rapport en calcium. 90 g d'émental, ça fait également l'affaire. Certaines bouteilles d'eau minérale réputées pour le contenu en calcium peuvent aussi convenir. Le calcium on le trouve aussi dans le chou frisé cru, les oeufs à la coque, les steaks de soja, les amandes grillées, les crevettes cuites, sauf que pour ces aliments, il faut mettre le paquet. Ah bon ? Alors si vous misez par exemple que sur le chou frisé cru, il faut en avaler 500 g. Voilà, avec parfois des conséquences. Les oeufs à la coque, 600 g. Ah ben vous en mettrez 80. Voilà, les amandes grillées, 330 g, ça fait beaucoup. Donc vos 900 mg de calcium, il faut aller les chercher par petits bouts dans tous ces aliments répartis sur les trois repas de la journée. Bref, on en revient toujours à la même injonction. Variez votre alimentation. On l'a compris. Merci beaucoup Michel, à demain. À demain. Sous-titrage ST' 501